Musique Depuis 2017, des séances d'aromathérapie individuelles ou collectives sont proposées aux personnes âgées résidentes à l'EHPAD de Neuchâtel-Ambray. Bonjour ma méchante. Bonjour. Je vais vous faire un massage des mains. Oui, ça vous dit ? Que j'en ai vu ? Ah bon ? On va essayer alors toutes les deux. Ces séances sont pratiquées par une infirmière ou une aide-soignante formée à l'aromathérapie, une médecine douce naturelle basée sur l'utilisation d'huile essentielle de plante. Je vais mettre des petites gouttes, des gouttes de l'huile abricot pour masser vos mains. Un massage selon comment les gens sont anxieux, angoissés, et ça peut demander un certain temps de voir que la personne, ça se voit dans son comportement, qu'on peut arriver à lâcher. Et puis pour masser l'huile d'abricot, c'est quand même une huile assez douce, c'est agréable aussi. On ne les retire pas de leur lieu, c'est nous qui venons à eux. Ça, ça évite de générer davantage de troubles. Ça va ? Oui ? Oui, ça fait du bien. Chaque séance est personnalisée en fonction de l'état du patient et de sa pathologie, une approche des soins innovante. Développer l'aromathérapie, ça permet d'apaiser aussi bien un résident qui peut être pris en charge dans sa chambre seule qu'un groupe de résidents qui se trouvent au sein de la rotombe. Après, on a étudié différentes villes. En ce moment, on est en train de se rendre compte qu'il n'y en a que deux, voire trois qui sont réellement efficaces, à savoir la lavande, qui a des propriétés apaisantes, qui permettent de détendre, décontracter aussi bien le résident que les agents. Parce que ça diffuse, c'est une ambiance, ça diffuse un petit peu toute la population de l'EHPAD. On allie alors à l'aromathérapie le toucher, le toucher-massage. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce qu'on les touche, mais on continue la diffusion d'huiles essentielles. Mais les personnes qu'on peut approcher, autrement que par la voix, que par le regard aussi, on vient, on peut toucher les mains, toucher-massage, mélanger la diffusion d'huiles essentielles, ça apaise, c'est que du bonheur. L'équipe a pour ambition d'élargir l'aromathérapie à la pratique du toucher-massage pour intervenir dans l'accompagnement des patients en soins palliatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...